... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Éclaircie politique en Ukraine. Le président sortant, Leonid Kouchma, se prononce à son tour pour une nouvelle élection présidentielle. C'est ce que réclament l'opposition et les manifestants. La Cour suprême, elle, ne se prononcera que dans les jours qui viennent sur la validité du scrutin. Première apparition publique de Mohamed Al-Jundi, l'homme qui a été pris en otage en Irak avec Christian Chénault et Georges Malbruneau. Il donnait une conférence de presse. Il lance un appel pour la libération des deux Français et se veut optimiste. Nous avons toujours été bien traités, dit-il. En France, c'est finalement Hervé Guémard qui a été choisi pour succéder à Nicolas Sarkozy comme ministre des Finances. Hervé Guémard a 44 ans, c'est un chiracien fidèle. Il était jusque-là ministre de l'Agriculture. Il sera lui-même remplacé par Dominique Bussereau, Jean-François Copé, nommé ministre délégué au budget. L'énigme du vol record de 18 tonnes d'huîtres dans les bassins de Marraine-au-Léron est résolue. C'est un ostréiculteur qui pillait les parcs de ses voisins avec des complices. Les huîtres vont retourner dans les bassins. Les psychiatres montent au créneau contre la scolarisation des enfants à 2 ans. Une fausse bonne idée, indiquent les spécialistes. Le débat aura lieu dans le cadre de la préparation de la réforme Fillon. Enfin, les préparatifs du bicentenaire du sacre de Napoléon. Très peu de cérémonies officielles. Mais on verra que les passionnés d'histoire sont toujours plus nombreux à rejouer en costume d'époque la victoire d'Austerlitz. C'est peut-être la sortie de la crise qui est donc en train de se dessiner en Ukraine. On attend toujours la décision de la Cour suprême sur la validité de l'élection. Mais le président sortant, Léonide Kouchma, a pris les devants. Il se dit partisan d'un nouveau scrutin. Il accepte donc la demande de l'opposition. Le candidat déclaré officiellement vainqueur, Viktor Yanukovitch, est de plus en plus isolé ce soir. Gilles Rabin. Orange et bleu l'ont appris au moment où la nuit commençait à tomber sur Kiev. Le président sortant, Léonide Kouchma, a accepté de nouvelles élections comme le demandait l'opposition. Soulagement des 21 juges de la Cour suprême, le sort du pays n'est plus exclusivement suspendu à la décision sans doute la plus difficile qu'ils aient jamais eu à prendre. Même s'ils sont nommés à vie et que leurs carrières personnelles sont à l'abri, l'indépendance de jugement est un long apprentissage. L'opposition a recensé 11 000 cas de fraude caractérisés. Elle a aussi fourni des vidéos tournées par ses militants le jour du deuxième tour dans l'est du pays. Première séquence, les observateurs pro Yushenko qui voulaient surveiller le dépouillement sont chassés à coup de poing et à coup de bâton. Deuxième séquence, dans un autre bureau de vote après la fermeture, on apporte une fausse urne préparée à l'extérieur. D'après l'opposition, la camionnette des fraudeurs aurait fait plusieurs livraisons dans d'autres bureaux. Troisième épisode, ailleurs, sans qu'on sache vraiment où. Les bulletins pro Yushenko ne sont tout simplement pas décomptés. On les retrouvera ensuite jetés dans une corbelle. Quatrième épisode, ailleurs encore. Des militants d'opposition ont découvert dehors des bulletins pro Yushenko, maculés d'encre pour les rendre nuls ou tout simplement brûlés. Cinquième séquence, les partisans du pouvoir ont fait la tournée des bureaux de vote par quart entier pour bourrer les urnes. D'après l'opposition, certains auraient voté plus de 40 fois. Celui-ci a voté 7 fois dans 7 bureaux différents. Pour Victor Yushenko, c'est un soir de victoire. Même si on ne connaît pas encore la date ni les modalités de ce troisième tour, en l'acceptant, le président sortant prend ses distances avec l'autre prétendant, Victor Yanukovitch, mais aussi avec la Russie, dont il était le candidat. Bonsoir Anne Ponsinet, peut-on parler de tournant ce soir à Kiev avec cette annonce de Léonide Kouchma ? Écoutez, tout de même, le ton de l'annonce de Léonide Kouchma laisse un petit peu perplexe, car il propose effectivement un certain nombre de solutions, mais sans s'engager vraiment, sans se poser en médiateur, alors que c'est lui qui aujourd'hui tient encore dans ses mains la clé de la solution. Victor Yanukovitch, de son côté, a dit qu'il serait illégal de revoter, mais que s'il fallait le faire, il appellerait lui-même les électeurs à aller voter. Et ces déclarations ne semblent-ils pas vraiment séduit Victor Yushchenko, qui ce soir a dit qu'il demanderait demain au Parlement la démission du gouvernement. En tout cas, les négociations continuent. En marge, je voulais vous montrer cette petite image dans les magasins de Kiev, de la mode orange qui est mise en vitrine. Tout ce que les magasins avaient d'orange, ils l'ont mis en vitrine, et ils sont désormais au bord de la rupture de stock. C'est totalement anecdotique, mais ça correspond quand même un petit peu à l'ambiance qui continue de régner dans cette ville, même si au niveau politique, les négociations sont très dures, car les enjeux sont importants. Ce matin, devant la Cour suprême, nous avons encore vu des militants des deux bords, les oranges et les bleus, discuter ensemble, parfois vivement, mais en général dans le calme. Merci Anne. Victor Yanukovitch semble effectivement de plus en plus seul. Son directeur de campagne a même démissionné ce matin en se prononçant lui aussi pour l'organisation d'un nouveau second tour. Alors depuis hier, on entend parler de menaces de scission. Plusieurs régions russophones de l'est du pays ont indiqué qu'elles souhaiteraient procéder à des référendums pour prendre leur distance en cas de victoire de l'opposition. Cette menace est-elle à prendre au sérieux ? Réponse avec ce reportage de nos envoyés spéciaux dans une ville au nom célèbre. Yalta, c'est là que s'est joué le sort de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Dominique Derda, Patrick Desmully. Valéry Gritschenko est un homme inquiet. Jamais, dit-il, depuis la Seconde Guerre mondiale, son pays n'a été à ce point divisé. Colonel en retraite, président de l'Union des anciens combattants de Yalta, Valéry Gritschenko dirige le comité de soutien à Victor Yanukovitch. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est triste et ça fait mal. Par le passé, déjà, on a dû se battre pour gagner notre liberté et sauver notre unité. Et voilà que maintenant, il faut tout recommencer à zéro. Pour Valéry Gritschenko, ce lundi est la journée de tous les dangers. A l'est, le Donbass menace de faire sécession. A Kiev, la Cour suprême doit dire si oui ou non, elle reconnaît la validité du second tour de l'élection présidentielle. Au club des vétérans, la Pravda Locale annonce toujours la victoire du candidat du pouvoir. Mais depuis une semaine, l'eau a coulé sous les ponts et la foule des opposants envahit les rues de la capitale pour dénoncer la fraude. Les anciens combattants représentent ici un électeur sur cinq. C'est beaucoup. Et c'est pour cela, sans doute, que le colonel Gritschenko a été choisi pour battre le rappel sous la bannière de Victor Yanukovitch. En Crimée, et ça, je peux vous le garantir, à 100%, il n'y a pas eu la moindre fraude. Les gens sont allés voter en masse et ils ont voté pour le candidat de leur choix sans que quiconque ne fasse pression sur eux. Résultat, 82,9% des voix pour Yanukovitch, 13% pour Yushchenko, sans contestation aucune. Mais à Yalta, peut-être plus qu'ailleurs, on a le sens du compromis historique. C'est ici, faut-il le rappeler, qu'en 1945, les grands de ce monde se sont partagés l'Europe au lendemain de la chute de l'Allemagne nazie. Sur les rives de la mer Noire, la ville n'a d'autres richesses que son passé et son climat. Ils ont fait sa renommée et sa fortune. S'il faut revoter, eh bien ils revoteront, les habitants d'Yalta. Et à n'en pas douter pour le même candidat, Victor Yanukovitch, pour que l'Ukraine, disent-ils, au plus vite tourne la page parce que l'instabilité, c'est mauvais pour les affaires et mauvais pour le tourisme. Et à noter que sur ce sujet d'une éventuelle scission, ce commentaire de Léonide Kouchma, « Toute partition de l'Ukraine est inacceptable. » Fin de citation. Les accusations redoublent contre l'action de l'armée française en Côte d'Ivoire. Hier, pour la première fois, la ministre de la Défense, Michel Alliomari, a reconnu implicitement que des soldats avaient bien tiré sur la foule pour repousser les manifestants pendant les émeutes. A Abidjan, on a indiqué même hier soir qu'une plainte serait déposée dans la Cour internationale de justice. Laurent Gbagbo a finalement démenti aujourd'hui. Thierry Curtet, Loïc Delamornay. Il se faisait face depuis plus de dix heures. D'un côté, la foule des partisans du président Gbagbo. De l'autre, les militaires français regroupés autour de l'hôtel Ivoire, vidés des ressortissants étrangers. Ces militaires appartiennent au même régiment qui a perdu neuf hommes trois jours plus tôt. Ces images, diffusées par la télévision ivoirienne, contrôlées par le pouvoir, montrent une situation tendue, une foule excitée, mais désarmée. Pourtant, les tireurs d'élite depuis les étages signalent la présence d'hommes en arme dans la foule. Cette foule, qui avance sur les soldats français, elle est d'abord repoussée, mais elle va les déborder. Dès cet instant, les versions divergent. Pour les Ivoiriens, les Français tirent sur la foule sans sommation. Il a un lot directement à ses hommes pour tirer, sans aucune solution, encore une fois. C'était quand même quelque chose qui s'est passé l'après-midi. Il fait parfaitement jour, on se voit parfaitement, on entend distinctement ce qu'il s'est dit. Et puis j'étais à un mètre de lui, pendant tout le temps, j'étais à un mètre de lui quand même. Ce colonel était un proche de Laurent Gbagbo, mais il était du côté du colonel français. A l'analyse, les militaires visent au-dessus de la foule. Puis, au pied des manifestants qui avancent. Ces images ont été tournées par un amateur. La fusillade va durer 20 minutes. Elle a été nourrie. Ils ont été amenés à tirer. Ils ont fait tout à fait naturellement des tirs de sommation. Et dans certains cas, sans doute, ils ont été amenés à faire un usage total de leurs armes à feu. Les Français se dégagent de l'emprise. Côté Ivoirien, on relève de nombreux morts. Il n'y a pas de bilan officiel ici, mais les blessures laissent peu de doute. Les armes de tout calibre ont tiré. Même scénario sur les deux ponts de la ville, cette nuit. Cette fois-ci, ce sont les hélicoptères qui, selon Paris, tirent pour empêcher cette même foule d'avancer et d'envahir l'aéroport. Position stratégique française. Le bilan global de tous ces événements est de 57 morts ivoiriens, selon Abidjan. La première apparition publique de Mohamed Al-Jundi. Il était, vous le savez, le chauffeur et l'interprète de Christian Chénaud et Georges Malbruno avant leur enlèvement en Irak. Il a partagé leur sort pendant plusieurs jours. Il s'exprimait donc pour la première fois depuis son arrivée en France. Il se veut optimiste. Le groupe qui nous a capturés n'inspire ni la peur, ni la crainte, dit-il. Maryse Burgo, Bernard Pussesso. Il n'avait pas parlé depuis qu'il avait retrouvé la liberté. Alors évidemment, la presse se bousculait aujourd'hui pour interroger Mohamed Al-Jundi. Son nom nous était familier, mais son visage l'est témoin. Le voici donc, cet homme calme et peu impressionné par cette soudaine notoriété. L'ex-compagnon de détention de Christian Chénaud et Georges Malbruno profite d'ailleurs d'une telle audience pour lancer un appel à leur libération et il insiste sur le fait que ces ravisseurs n'ont jamais été menaçants. Bien sûr, je suis optimiste parce que nous n'avons jamais été maltraités par nos ravisseurs. Il y a même eu plusieurs tentatives pour libérer les deux journalistes. Mais il est possible que des aspects techniques que nous ne connaissons pas aient retardé cette libération. Mohamed Al-Jundi ne décrit pas ces ravisseurs comme des extrémistes. Il utilise même pour les décrire des mots très choisis. Je pense qu'il s'agit d'une résistance nationale contre des forces d'occupation. Christian Chénaud et Georges Malbruno sont toujours otages de l'armée islamique en Irak. Il n'est donc pas question de les mettre en danger en tenant des propos qui déplairaient à leurs ravisseurs. Ces ravisseurs que nous voyons ici sur un CD-ROM de propagande où l'on vante leurs faits d'armes. On y voit aussi des visages d'otages dont ceux de nos deux confrères. Découvert à Bagdad par un journaliste britannique, ce CD-ROM n'est en fait pas nouveau. Ces paroles de Christian Chénaud et Georges Malbruno prononcées sous la contrainte ont déjà été diffusées en partie par la chaîne arabe Al-Jazeera à la fin du mois d'août. Les deux otages y apparaissent en bonne santé et se disent bien traités. En bref, une nouvelle apparition du numéro 2 d'Al-Qaïda. Ayman El-Zawairi indique dans cette vidéo diffusée par la télévision arabe Al-Jazeera le canal habituel en quelque sorte que le combat contre les Etats-Unis se poursuivra jusqu'à la fin des temps. Ce sont ces termes. En France, c'est finalement Hervé Guémard qui a été choisi pour succéder à Nicolas Sarkozy au ministère des Finances. Un chiracien pur sucre comme on dit. Il est jeune, 44 ans, il a 8 enfants, il est savoyard. Arnaud Boutet. Monsieur Guémard est un bon choix pour vous tous les? Bien sûr, puisqu'il a été choisi. C'est son ultime pied de nez. Ce matin, le facétieux Nicolas Sarkozy livre le nom de son successeur avant même le communiqué officiel. A Bercy, les ministres se suivent mais ne se ressemblent pas. Après le médiatique Sarkozy, Hervé Guémard revendique la discrétion. La politique, vous savez, c'est comme le travail de l'artisan, c'est quelque chose qui se fait dans la durée. Et je crois vraiment qu'on est dans une société où les gens ont besoin des lus de proximité qui les écoutent et qui passent plutôt que le sinoche. Sans sinoche, ce savoyard de 44 ans est lieutenant-colonel de réserve. Avec sa femme Clara, ils ont 8 enfants et ils s'affichent catholiques pratiquants. Depuis 2 ans, Hervé Guémard était ministre de l'agriculture. Comme un certain Jacques Chirac, 30 ans auparavant, Jacques Chirac, son modèle en politique. C'est une bête de Saint-Privat, ce sont les meilleurs. A Bercy, voici donc les nouveaux. Hervé Guémard, ministre de l'économie et des finances, Jean-François Copé, ministre délégué au budget, 2 Chirakiens. Deux hommes quittent le ministère, Nicolas Sarkozy est Dominique Bussereau. L'ancien ministre délégué au budget devient ministre de l'agriculture. Dominique Bussereau est un proche de Jean-Pierre Affarin qui, lui, se réjouit ce soir de ce petit jeu de chaises musicales. Nous avons voulu donner au gouvernement des responsabilités importantes à des jeunes qui avaient fait leur preuve. Marie-Josée Roig se voit nommée ministre déléguée à l'intérieur. Christian Jacob, ministre des PME. Quant à Philippe Bousteblasi, il reste au ministère de la Santé mais s'occupera aussi de la famille. Cela ressemble à un petit lot de consolation pour celui qui rêvait depuis quelques jours du ministère de l'Economie. La passation de pouvoir avec Nicolas Sarkozy au ministère des Finances aura lieu demain matin. C'est un peu avant midi qu'il avait présenté comme prévu sa démission par une lettre adressée à Jacques Chirac et lors d'un entretien avec Jean-Pierre Raffarin Matignon. Nicolas Sarkozy qui va donc se consacrer à l'UMP. La campagne présidentielle est maintenant lancée disent les observateurs. En vérité, elle a commencé depuis longtemps. D'ailleurs, le principal intéressé ne s'en cache pas. Ainsi, il a veillé depuis plusieurs mois à se construire une stature internationale. L'une de nos équipes a pu se glisser dans la coulisse de ses derniers déplacements et quand Nicolas Sarkozy est autour du monde, vous allez voir que l'Elysée n'est jamais très loin. Dossier signé Michael Darmand, Patrick Desmully. Courir, quel que soit l'endroit où il se trouve. Ce jour-là, Nicolas Sarkozy est à Washington. Sur son agenda ultra chargé de ministre des Finances, la case jogging est incontournable. Une demi-heure plus tard, dans les couloirs du FMI, un autre marathon commence. Prise de contact à la chaîne avec des ministres ou discussion avec Benjamin Netanyahou. Il a raison de quitter le gouvernement pour le parti ? Nous ne interfèrons avec d'autres personnes. La course continue. Là, d'un coup d'œil, Sarkozy vérifie que notre équipe est bien passée au travers des contrôles du département d'État. Car l'administration américaine ne tenait pas à ce que cette poignée de main soit filmée. En six mois, Nicolas Sarkozy a rencontré deux fois l'ancien secrétaire d'État avec son cartable de ministre des Finances. C'était Sarkozy à l'école des présidentielles. Le passage à Bercy m'aura amené une grande ouverture internationale, une meilleure compréhension des problèmes économiques et puis la confirmation de l'intérêt qui avait dirigé une grande administration. Washington, New York, dans la soirée et le lendemain, ça repart au quart de tour aux Nations Unies. Atelier pratique avec accessoire pour very important persons et voiture avec sirène. Direction Columbia avec en préambule le sketch du French Minister. Puis il continue en français en avouant qu'il ne maîtrise pas l'anglais. Pourtant, il y a des mots qui font tilt. Et l'étudiant lui demande ce qu'il ferait en tant que président de la République. Ça serait dangereux pour moi de répondre avec trop de sincérité. C'est un peu tôt. En réalité, il n'est jamais trop tôt pour construire son projet élyséen. C'est le premier port au monde. De New York à Hong Kong, à chacun de ses voyages, il met en place un rouage de son dispositif. Et lorsqu'il vante, le libéralisme des Français installé à Hong Kong, c'est encore avec des arrières-pensées de politique intérieure. Et vous donnez finalement l'image qui n'est pas toujours celle que donne notre pays. Du. Non mais, franchement, Monsieur le Consul, je m'étais promis de faire aucune allusion politique. Retour vers Paris. Dans l'avion, c'est l'ambiance Air Force Sarko. Les conseillers préparent les prochains voyages en tant que président de l'UMP. Car ministre ou chef de parti Nicolas Sarkozy ne connaît qu'une seule destination, sa candidature à l'Elysée. Et pour en savoir plus, ce livre, signé Michael Darmon, Sarko star des anecdotes, des confidences, des analyses, le portrait inédit d'un phénomène politique, c'est aux éditions du Seuil. Un coup d'arrêt aux discussions sur l'avenir de la Polynésie. Le président Gaston Flos a quitté Paris pour protester contre l'occupation de la présidence par des indépendantistes à Papé-Été. Ces derniers ont indiqué qu'ils y resteraient aussi longtemps que la dissolution de l'Assemblée n'aura pas été prononcée. La ministre de l'Outre-mer, Brigitte Girardin, estime qu'il ne s'agit que d'un contre-temps et que les négociations vont continuer. L'émotion et la préoccupation des élus parisiens 48 heures après ce fait divers sur les Champs-Élysées. Un jeune homme a été poignardé lors d'une rixe entre deux bandes presque au milieu des touristes. Pour les riverains, la plus belle avenue du monde n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Anne-Sophie Chomier-le-Comte, Karine Komadzi. Cela devait être une simple virée du samedi soir aux Champs-Élysées. Mais ici, la sortie s'est dramatiquement achevée pour Zakaria Babamou, 18 ans. Poignardé dans le dos et frappé à la tête à coups de barre de fer, le jeune homme est mort dans une rixe entre deux bandes à l'entrée d'une des plus belles avenues du monde. Un meurtre à quelques pas des vitrines de Noël, cela risque d'écorner l'image de marque des Champs-Élysées. Mais aujourd'hui, les commerçants préfèrent relativiser. Il faut dire que c'est vraiment très exceptionnel et il ne faut surtout pas s'imaginer qu'il y a des rendez-vous de bandes sur les Champs-Élysées. C'est vraiment quelque chose d'excessivement rare. Le week-end, pourtant, certains ne sont pas toujours rassurés. Quelques bobos, samedi soir, il y a pas mal de bandes qui circulent et il ne faut pas de choses pour que ça éclate. Les Champs-Élysées ont déjà été le théâtre d'incidents violents. Juillet 2000, à l'issue d'un match de foot, des centaines de jeunes s'attaquent aux vitrines des magasins et aux forces de police. 72 personnes sont interpellées. Janvier 2002, une voiture bélier défonce la vitrine d'une bijouterie en plein jour. Le drame de ce week-end repose la question de la sécurité sur la plus célèbre des avenues. Il y a là un phénomène qui traduit, à mon avis, une montée de la violence qui est extrêmement préoccupante. Ça veut dire que la présence policière telle qu'elle est actuellement sur les Champs-Élysées n'est pas suffisamment dissuasive pour les bandes rivales. L'évidence, non. Chaque week-end, une quarantaine de policiers patrouillissent. Mais pour eux, il est impossible d'éviter tout débordement. Les policiers qui circulisent, ils font des va-et-vient, mais ils sont principalement là où le public se trouve. Et c'est vrai qu'on ne peut pas assurer une sécurité maximale. Le ministre de l'Intérieur a promis des renforts adéquats pour les fêtes de fin d'année. Une compagnie de CRS devrait être déployée sur place dès mercredi. En bref, la protection des lieux de culte musulmans va être renforcée en Corse. C'est ce qu'a annoncé le préfet après la tentative d'assassinat qui a visé samedi dernier l'imam de Sartène. Il a confirmé au passage l'augmentation du nombre d'actes racistes sur l'île. Une quarantaine depuis le début de l'année. Une image réconfortante à Bastia. À Pascal Chibonda, ce défenseur noir insulté et agressé par des supporters racistes il y a deux semaines a été cette fois applaudi, ovationné au moment de sa sortie en deuxième mi-temps. C'était samedi soir face à Caen. Et ça a apporté chance aux Bastia qui l'ont emporté 2-0. Justice, un accusé et sa victime main dans la main. L'image n'est pas banale. Le procès non plus. Celui d'un homme de 57 ans qui a tiré sur sa femme la rendante aveugle. Il avait décidé de mettre fin à leur jour. L'arrivée de son fils avait stoppé son élan suicidaire. Nicolas Luizet, Dominique Masse. Victime et accusé main dans la main. Jean-Claude Gaudry comparaît libre. Il a tenté de tuer sa femme et pourtant elle tient à l'accompagner jusque sur le banc des accusés. Cette séparation déjà depuis 2 ans est déjà assez difficile comme ça et que si on l'emprisonne et mon mari je crois que je ne pourrais pas. C'est elle la victime. Fait exceptionnel, son avocat plaide l'acquittement. Madame Gaudry m'a donné une mission c'est de venir dire vous ne pouvez pas le condamner si vous le condamnez c'est moi que vous le condamnez. C'est une attitude qui la prive de toute possibilité de recours d'indemnisation sur le préjudice. Je rappelle qu'elle est aveugle. Aveugle depuis le jour où son mari lui a tiré une balle dans la tête alors qu'elle dormait. Un geste de désespoir explique-t-il. Le couple est endetté il craque. Pour lui la seule issue est la mort disent les experts à la barre. La mort pour préserver les siens d'une vie trop pénible c'est ce qui l'aurait fait passer à l'acte. Il nous le confiait ce matin à quelques heures du procès. Cet acte je ne l'ai pas fait au niveau criminel. Je n'ai pas voulu tuer pour me séparer de mon épouse au contraire. dans un premier temps j'avais pensé me supprimer tout seul. Faire ça et laisser ta femme dans les difficultés c'est elle qui va devoir surmonter tout ça. J'ai dit je ne peux pas. Mais pour la justice c'est une tentative d'assassinat. Cet architecte de 57 ans encourt la réclusion criminelle à perpétuité. L'énigme du vol record de 18 tonnes d'huîtres dans les bassins de Marais-Noléron est résolu. C'est un ostréiculteur qui pillait les parcs de ses voisins avec des complices. Il a été arrêté et condamné en comparution immédiate à de la prison ferme. Les huîtres elles vont retourner dans les bassins. François Privat Alain Darégrant. Visiblement soulagés des ostréiculteurs du bassin Marais-Noléron récupèrent leurs huîtres volées. Près d'une vingtaine de tonnes pour une valeur marchande qui dépasse les 10 000 euros. On a déjà des exploitations qui sont quand même fragiles depuis quelques années avec le manque de pouces et la moindre perte qui peut déstabiliser l'entreprise. Les huîtres volées étaient cachées dans cette exploitation de marraine. C'est un jeune ostréiculteur tout juste installé qui avec la complicité de 4 personnes est à l'origine du trafic. Je pense qu'il avait peut-être quelques problèmes financiers et donc c'est vrai que c'est la facilité d'avoir un produit sans payer que lui peut écouler dans le cadre de sa profession. Situé dans des zones marécageuses, les 1250 exploitations du bassin ostréicole de Marraine-Oléron sont difficiles à surveiller. Les rondes de gendarmerie ne suffisent pas alors de nombreuses entreprises font appel à des vigiles ou à des sociétés privées. On a à peu près 25 000 tonnes d'huîtres comme ceci posées à même le fond de la Claire. Il y a 50 cm d'eau dessus. Il n'y a pas moyen de les protéger un peu mieux ? Des bouteilles, vous les protégez, vous les mettez dans une cave, les bouteilles de champagne ou de bordeaux ou autres ou les boîtes de foie gras mais ici elles sont en pleine nature. La justice a souhaité marquer les esprits puisqu'elle condamne en comparution immédiate l'instigateur du trafic à 8 mois de prison ferme. Économie, un rapport qui sera remis la semaine prochaine au ministère des Finances propose pour créer plusieurs centaines de milliers d'emplois d'ouvrir les professions les plus réglementées notaires, experts comptables, kinés et taxis. Ce serait la fin des numerus clausus. Il faut savoir par exemple que le nombre de taxis est très sévèrement limité. Yvan Martinet, Martin Gouesse. Jusqu'à la nuit tombée et 11 heures par jour à la Casa Grande est chauffeur de taxi. En France, ils sont 44 000 dont 15 000 à Paris. Depuis 1997, lui est propriétaire de sa licence. Délivré au compte-gouttes, leur prix ne cesse de grimper. Et s'il vendait la sienne aujourd'hui, il en tirerait 130 000 euros. Alors quand les pouvoirs publics parlent de faciliter l'accès à cette licence, ils s'inquiètent. On a peur que si demain il y avait une augmentation conséquente du nombre de licences, on a peur que le prix de nos licences soit dévalorisé du jour au lendemain, qu'elles perdent toute ou partie de leur valeur du jour au lendemain. Et c'est vrai que c'est une clinique qu'on peut avoir. On a investi tous de l'argent dans nos licences. On ne veut pas que du jour au lendemain, elles ne veillent plus rien. Les licences existent depuis 1937. Ce sont les préfectures qui les délivrent. Il y a 40 ans, Paris comptait 13 600 taxis. Aujourd'hui, ils sont à peine plus nombreux. Le système a été mis en place pour protéger la profession. Mais pour certains, la fin du numerus clausus serait un soulagement. Ce sera une bulle d'oxygène parce que franchement aujourd'hui, c'est saturé, c'est des grandes sociétés qui détiennent tout et franchement, pour ceux qui veulent commencer, c'est très dur. Selon les experts, libéraliser l'accès aux professions encadrées permettrait de créer plusieurs centaines de milliers d'emplois. Lorsqu'on déplace une réglementation et qu'on ouvre à de nouveaux accès possibles, c'est des jeunes qui trouvent un emploi, c'est des personnes qui aujourd'hui ont des difficultés qui peuvent trouver un emploi, c'est donc un facteur favorable pour l'ensemble des Français. Le rapport préconisant d'ouvrir plus largement l'accès aux métiers et des services sera remis lundi au gouvernement. Et à propos de route, la fin de la Nationale 7, c'est la plus célèbre de France, celle des vacances, eh bien d'ici un an, elle sera reléguée au rang de route départementale, découpée en petits tronçons. Nostalgie, nostalgie, en fait, elle n'est pas la seule. Dans le cadre de la décentralisation, toutes les nationales, à quelques exceptions presse, seront transférées aux conseils régionaux. Daniel Wolfram, Virginie Fichet. National 7. Bien difficile d'imaginer aujourd'hui que le mythe commençait ici, Porte d'Italie, à Paris. La Nationale 7, la route des vacances, celle de nos pères, longeait d'abord ce décor assez loin des petits faubourgs de Valence ou de la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. La route des vacances. Fin des années 50, avec la troisième semaine de congés payés, les Français peuvent enfin partir loin, en masse, à la mer. Valence est la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. La Nationale 7 et ses étapes gastronomiques, bien sûr, de célèbres restaurants existent toujours, mais d'autres n'ont pas résisté à la concurrence de l'autoroute. Les bistrots relais, c'était tout le charme des périples d'autrefois quand le temps n'était pas compté pour s'arrêter. C'était magnifique, enfin, c'était beau. Le temps de vivre et puis voir des gens au bord de la route et tout ça, c'était un plaisir. Les commerces, on s'arrêtait pour acheter le pain, on avait le plaisir de s'arrêter, quoi. Des souvenirs de fraîcheur avec les arbres, les arbres qui entouraient la Nationale 7 sur les côtés. Mais les arbres se font rares et la Nationale est aujourd'hui une route comme les autres. Bientôt rétrogradée en départemental, elle perdra son statut. Il nous restera sa légende. Nationale 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7. Une curiosité maintenant, une anomalie, disent les associations laïques qui dénoncent cette situation. Les archives nationales sont peu à peu transférées à l'église des Mormons. Pourquoi ? Parce que l'administration n'a pas toujours moyen de les traiter. Les Mormons le font bénévolement car ils veulent baptiser tous les morts de la planète. Ils sont 30 000 en France. Dossier signé Stéphanie Davoignot, Bernard Connor. Le départemental de Saunay-Loire, 3 000 fois par jour, le même geste. Jacques-Lemoyne photographie chaque page de chaque registre d'état civil du département. Pourtant, il n'est pas payé par l'État, mais par l'église Mormone. Les archives départementales conservent les documents. Eh bien nous, on les aide à conserver ces documents, ce patrimoine, en les mettant sous forme de microfilm. Une mission de service public confiée à une église et pas à n'importe laquelle. L'église de Jésus-Christ et des saints du dernier jour. Un mouvement religieux à l'américaine, très riche. Les fidèles lui versent 10% de leur salaire. Au principe très strict, pas de sexe avant le mariage et avec un rite baptisé tous les morts, même ceux qui n'ont rien demandé. Ils acceptent ou n'acceptent pas le baptême que l'on fait pour eux. Comment on peut avoir un libre-arbitre quand on est déjà mort ? C'est la même chose que quand on est vivant. C'est-à-dire qu'on a un choix et nous on croit qu'après la mort, il y a la vie, une vie différente certes, mais on a encore la possibilité de choisir. 70% des départements français autorisent les Mormons à microfilmer toutes leurs archives, vieilles d'au moins 100 ans. Un exemplaire du microfilm est remis au département. L'original reste entre les mains de l'église mormone. Étrange marché que l'État français accepte depuis 50 ans. Je crois que l'intérêt est effectivement un intérêt financier. C'était une prestation qui était assurée de façon gratuite et qui permettait donc de microfilmer conformément à la loi, conformément au régime de communication des documents qui étaient librement communicables. Que des mormons qui sont citoyens aillent consulter les archives. Là encore une fois aucun problème. Que par contre une institution de la République leur confie quelque part l'histoire, leur confie l'État civil, leur confie le patrimoine culturel, le patrimoine historique. Moi personnellement qui suis un adepte de la loi de 1905 et de la séparation des églises et de l'État, je trouve que le trait est mordu. Qu'importe la polémique, les mormons complètent patiemment leur gigantesque collection. Sous ces montagnes, non loin de Sautlex City, six chambres fortes creusées dans la roche, abritent 500 000 actes de décès micro-filmés dans 160 pays différents. Une véritable banque de données destinées à baptiser toute l'humanité. À leur disposition, des informations, notamment sur la religion. Pourtant, les mormons promettent ne pas établir de fichiers. Il faudrait qu'une personne prenne les actes un par un et fasse ces fichiers. Fasse ce qu'on appelle de l'extraction. Mais les membres de l'église ne font pas, ils font déjà péniblement pour eux-mêmes parce que ça prend beaucoup de temps. Donc personne ne le fait. Certains en tout cas sont ravis de l'action des mormons. Ce sont les passionnés de généalogie. Ils profitent gratuitement de l'archivage électronique de l'église. Le site internet reçoit 3 milliards de connexions par an. Une bonne publicité pour les mormons. Chaque année, plus 300 000 fidèles dans le monde. Éducation, l'idée revient régulièrement depuis quelques années. La scolarisation des enfants dès 2 ans. Le débat aura sans doute lieu dans le cadre de la préparation de la réforme Fillon, même si le ministre n'y est pas spécialement favorable. Et ce sont les psychiatres qui montent au créneau. Pour eux, il s'agit d'une fausse bonne idée. Florence Griffon, Jean-Louis Melin. L'ours et biberons autorisés. Ici, on a même le droit de garder sa sucette. Un peu comme à la maison, sauf que nous sommes à la crèche. Un espace où les 2 ans ont un minimum de contraintes. L'enfant a libre accès aux jouets dans l'unité et peut jouer à ce qu'il veut. Il dort quand il a envie de dormir. Les lits sont à disposition. La surveillance est permanente et donc les enfants ont su leur rythme. En crèche, la norme obligatoire est d'un adulte pour 8 enfants. Rien à voir avec l'école maternelle. Ce qui fait dire à la défenseur des enfants et à de nombreux psychiatres que l'accueil à l'école dès 2 ans est une mauvaise idée. Ils sont trop nombreux. Ils peuvent pas bien, on peut pas bien dans ces conditions répondre à leur besoin de sommeil, à leur besoin correct de nutrition, à leur besoin de calme, à leur besoin de suffisamment de contact avec suffisamment d'adultes. Bref, c'est une situation qui les déstabilise et qui peut entraver leur développement psychique. Des accusations que les enseignants trouvent exagérées. En France, un tiers des 2 ans sont scolarisés. Les activités qui sont proposées aux enfants de 2 ans sont extrêmement variées. Elles tiennent compte de leur âge. Elles sont différentes des activités proposées à 5 ans ou à 10 ans. Elles permettent à l'enfant tel qu'il est à 2 ans de grandir. A l'origine, la scolarisation des tout-petits devait s'adresser en priorité aux enfants défavorisés pour leur permettre d'acquérir les bases du langage et faciliter leur intégration. Or, plusieurs études montrent que ce sont surtout les milieux aisés qui en profitent. En bref, une page se tourne au journal Le Monde. Edoui Plenel, au commande, depuis 8 ans, a annoncé sa démission de la direction de la rédaction. Le quotidien est confronté à une conjoncture difficile et des divergences opposent, semble-t-il, Edoui Plenel au directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Edoui Plenel qui restera au Monde, il dit vouloir revenir, je cite, aux joies simples du journalisme et de l'écriture. L'ouverture aujourd'hui à Nairobi d'un sommet international contre les mines antipersonnelles. 5 ans après leur interdiction, l'heure est au bilan. Le nombre de victimes et de mutilés diminue et les techniques évoluent. Voici l'une des nouvelles méthodes. Les rats sont mis à contribution. Mathias Ilion. Autant de flair qu'un chien des mineurs, mais beaucoup plus agile. Le Mozambique compte sur ses rats géants pour neutraliser les centaines de milliers d'engins explosifs, toujours menaçants 12 ans après la fin de la guerre civile. C'est une association belge qui est à l'origine du programme. Chaque champ de mine est passé au peigne fin par ces rongeurs qui savent reconnaître l'odeur de la poudre. Pour moi, c'est important d'utiliser les rats pour nettoyer les champs de mine. Comme ça, on aura de l'espace pour développer l'agriculture. Contrairement aux détecteurs de métaux, ces rats géants savent faire la différence entre un vulgaire bout de ferraille et un engin explosif. Bien plus léger que les chiens utilisés depuis la Seconde Guerre mondiale, ces rongeurs repèrent les mines sans les faire sauter. Ils sont donc évacués du périmètre avant l'explosion, enfin en principe. Des nouvelles du séisme enregistré hier au Japon et d'une magnitude de 7,1 sur l'échelle de Richter, ressentie au nord et à l'est du pays. Et bien finalement, seuls 17 blessés légers ont été recensés pour l'instant. Il y a un mois, vous vous en souvenez, une autre secousse d'une rare violence avait fait 40 morts et plus de 3000 blessés. Elle avait été suivie de 800 répliques. A propos du Japon, dans notre journal du dimanche 21 novembre, nous posions en état du taux particulièrement élevé de suicide des adolescents dans ce pays. Un reportage évoquait la mort simultanée via Internet de 147 jeunes. Et bien cette information, parue dans la presse asiatique anglophone, était erronée. Rappelons tout de même que le taux de suicide au Japon est l'un des plus élevés au monde. On estime qu'un Japonais se suicide toutes les 25 minutes. Un échouage massif de baleines et de dauphins en Australie. Depuis deux jours, près de 200 cétacés sont arrivés sur les plages du sud du pays. Il ne resterait qu'une cinquantaine de survivants des opérations de secours viennent d'être lancées. Laurent dit. Une plage transformée en un véritable cimetière. Plus de 80 mammifères marins, tous morts après un échouage collectif sur une plage australienne. Pelle-melle, des dauphins à Grosnay et ces globicéphales noirs, une race de cétacés à mi-chemin entre le dauphin et la baleine. Ça fait 40 ans que je vis ici et je n'ai jamais bu ça. Cétacés encore vivants ont été arrosés pour éviter toute déshydratation, puis tirés dans l'eau. Mais seuls quelques-uns ont pu être sauvés. Nous avons tiré vers la mer ceux qui étaient vivants. Mais malheureusement, le temps de réunir des hommes et du matériel, beaucoup de cétacés étaient déjà morts. Il s'agit en fait d'une série à épisodes. Ce matin, une vingtaine de dauphins supplémentaires sont venus s'échouer sur cette même plage. Et ce week-end déjà, d'autres cétacés, une cinquantaine, étaient venus mourir sur le littoral australien, mais à 500 km d'ici. Les sonars qui désorienteraient les dauphins sont souvent incriminés, mais pour l'instant, les causes exactes du phénomène sont inconnues. Les autorités australiennes, quant à elles, restent vigilantes. D'autres groupes de cétacés auraient été repérés très près des côtes. Les préparatifs du bicentenaire, du sacre de Napoléon, très peu de cérémonies officielles, mais les passionnés d'histoire, je vous le disais, sont toujours plus nombreux à rejouer en costume d'époque la victoire d'Austerlitz. Sur place, en République tchèque, Gérard Dalmas, Daniel Lévy. Ils sont habillés en grognard, ils viennent de Belgique pour la reconstitution de la plus éclatante des victoires de Napoléon, 2 décembre 1805, Austerlitz, en actuel tchéquie. La bataille des trois empereurs. Ce retraité, ce fou passionné de tambour majeur jubile de retrouver bientôt les Anglais. Pour en faire l'eau, justement, chaque année, nous allons rien emmerder les Anglais. Et je vous dis, la prochaine fois que je te vois, parce qu'on tutoyait même les maréchaux en ce temps-là, tu viens avec et je te jure, on va les en faire pas avec. Bataille en avant ! Ici, presque personne ne parle le français, mais pour la vérité de l'évocation, les ordres sont en français. Aux ! Action ! Comme il y a 199 ans, des centaines de kilos de poudre noire partent en fumée à cœur sur le site même de la bataille. Austerlitz, revisité, ça se mérite. Cette année, 1000 participants, bénévoles, propriétaires de leur uniforme, de leur équipement, coûtent 2000 à 20 000 euros, sans oublier les multiples répétitions. Ayant retenu leurs billets depuis un an, des milliers de spectateurs sont venus de loin. Il y a même des Français sur les gradins. Ce sont des passionnés, vraiment des passionnés, d'abord parce que financièrement parlant, c'est quelque chose qui coûte très cher. Ça fait deux fois que je viens et à chaque fois je suis séduit par l'enthousiasme des gens qui viennent faire ça pour ce public. C'est absolument merveilleux. Bivouac, fidèlement reconstitué pour les Cossacks. Quant aux Français, certains à l'époque ont décidé de vivre ici. Explication par un étudiant tchèque en histoire. Il y avait des soldats qui sont restés ici. Donc vous pouvez ici trouver des familles en nom français. 3000 blessés, 8000 morts français. Modeste boucherie comparée aux suivantes. Pourtant, la dévotion des grognards pour Napoléon ne fera qu'augrandir. L'an prochain, 10 000 participants seront au garde-à-vous pour le bicentenaire d'Osterlitz. Deux images de sport. D'abord du football et la 16e journée de Ligue 1. Match nul hier soir. Une rencontre en retard entre Nice et le PSG. Un partout. But parisien signé Pancrate, but niçois signé Traoré. Les deux clubs sont respectivement 12 et 13e au classement. Et puis l'image du week-end comme chaque lundi, c'est une image de l'an dernier. Image des championnats du monde d'athlétisme à Paris. Vous vous souvenez de cette course. La médaille d'argent française 4 fois 100 mètres. Eh bien, c'est officiel. L'équipe de France est finalement médaillée d'or. Les Etats-Unis, alors champions du monde, ont été disqualifiés. L'un des relayeurs avait été suspendu pour dopage. C'est la Jamaïque qui récupère l'argent. Les Bahamas sont médaillés de bronze. Une petite cérémonie était organisée aujourd'hui. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Patrice Drevet. Beaucoup de grisaille, beaucoup de fraîcheur aussi. 20h55, le dernier épisode de Franck Rivat avec Alain Delon. 22h35, complément d'enquête, délocalisation, chômage, pouvoir d'achat des salariés au bord de la crise de nerfs avec Benoît Duquen, complément d'enquête d'Angers. Minuit et demi, dernier journal, Jean-Claude Renaud. Dès 6h30, Télématin, dans les cas de vérité, Françoise Zaborde recevra François Hollande. On se quitte sur ces images d'ampoules de Noël. Signe particulier, elles ont été façonnées, décorées par de grands couturiers. Jean-Paul Gauthier, Sonia Riquel, John Galliano, Nina Ricci. Initiatives de l'association Dessine l'espoir. Ces créations sont vendues ce soir aux enchères à Paris au profit des femmes séropositives en Afrique du Sud. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada